Bonjour, aujourd'hui nous allons traiter du traitement de l'image, toujours, en utilisant cette fois-ci le logiciel GIMP. Nous allons pouvoir le lancer sur notre clé USB, voire le cours relatif à ce sujet. Je répète, ce cours est fait de façon relativement rapide, dans la mesure où la partie plus théorique a été traitée déjà préalablement, dans la partie relative au traitement de l'image avec Fireworks. Donc je lance la liber-key et j'attends que cette liber-key se lance. Une fois qu'elle est lancée, je vais pouvoir donc demander à utiliser GIMP. Pour ceci, je clique sur GIMP, si c'est la première fois que je l'exécute, il me prévient, c'est la première fois que je l'exécute, voulez-vous valider, etc. Je le lance et je vais lancer GIMP. Alors, GIMP est un produit qui fonctionne avec des versions toujours pairs. La version impaire est une version intermédiaire, qui est une version de test, et les versions pairs sont des versions toujours. Alors, ça n'évolue pas beaucoup, les numéros de versions, mais néanmoins, c'est un outil relativement puissant, complet, sur lequel on va pouvoir installer un certain nombre de plugins ou d'extensions de fonctionnalités. Alors, l'inconvénient, c'est que c'est un outil aussi qui est relativement complexe à appréhender, et donc qui n'est pas facile de pouvoir traiter. De plus, ce programme, du fait qu'il va charger un certain nombre d'extensions diverses et variées, peut mettre un temps certain à se charger au départ. Donc, vous lancez, et après, vous allez attendre qu'il soit opérationnel. Voilà, GIMP est lancé, alors je vais peut-être demander ici à mettre, ou à fermer les berquets directement, je n'en ai plus besoin par rapport à ça. Je m'aperçois ici que j'ai des barres d'outils. Alors, c'est vrai que dans GIMP, ce qui change un petit peu, c'est le fait d'avoir des barres d'outils flottantes, ici, comme ça, et on n'a pas de fond. Alors, si vous êtes habitué à la bureautique de type Word, cela peut être un peu déstabilisant, et souvent, ce que font les gens, ils vont prendre l'écran pour mettre ici en grand, ce qui n'est pas forcément utile. Par contre, ça permet de travailler plusieurs images facilement aussi, vous pourrez le traiter éventuellement par la suite. Donc, si vous êtes habitué à un environnement Mac, l'avantage, ou Linux, c'est moins dérangeant de voir ce genre de choses. Alors ici, j'ai ici un petit souci, dans la mesure où ma palette n'est peut-être pas assez grande, j'ai donc un truc d'ascenseur horizontal, donc je peux modifier mes palettes pour avoir quelque chose de plus cohérent par rapport à ce que je vais montrer, faire ou autre. Donc ici, le menu fichier se trouve ici. Alors, j'ai aussi ici deux barres tides, une barre d'outils qui va contenir, comme on l'a vu, un certain nombre de fonctionnalités. Je vais retrouver par exemple ici, dans ce que nous allons voir, la baguette magique, le lasso et le tampon. Et je vois ici que j'ai un certain nombre d'autres outils qui sont là, dont la notion de calque, que je vais pouvoir voir ici. Et puis donc les brosses qui sont là aussi, que je pourrais éventuellement choisir en fonction de mes contraintes. Ici, j'ai un menu, et première chose que je vais faire, je vais donc aller chercher une image, fichier ouvrir. Alors, l'inconvénient ici, c'est qu'on a quelque chose qui ne ressemble pas tout à fait forcément à ce qu'on a l'habitude de voir, et qui n'est pas forcément toujours très bien traduit. Donc, picture, par exemple, pour image. Si je clique dessus, je vois que j'ai comme mon dossier image. L'avantage de cette méthode-là, c'est que vous retrouvez exactement le même style d'enregistrement, à la fois dans votre environnement PC, Windows, ou éventuellement PC Linux, ou éventuellement PC Mac. Donc, ici, vous avez la possibilité de pouvoir voir ici les différentes images qu'on a pu voir. Et on va regarder par contre dans images, et on va choisir la même image, à savoir l'image du lock initial comme première image. Donc, j'ai un petit aperçu ici, qui me permet de voir ce que ça donne. Alors, je pourrais modifier la taille de tout ça pour faire quelque chose de plus convivial. Et je vois ici les dossiers. Alors, je vois ici que le dossier, ce n'est pas utilisateur, comme c'est écrit en français, mais c'est la version de base, d'origine, qui est users, qui est notée ici. Bien sûr, Philippe, c'est normal, c'est moi. Pictures, c'est images. Donc, tout n'est pas traduit. On reste avec les trucs de base, alors que dans l'environnement français, on a déjà eu un certain nombre de traductions qui sont faites automatiquement par l'environnement Windows. Ce qui n'est pas fondamental, mais qui peut déstabiliser éventuellement certaines personnes. Donc, je vais dire ouvrir, j'ouvre mon image. Alors, cette image qui a été ouverte, je peux éventuellement agrandir cette zone aussi. Et je pourrais utiliser éventuellement, donc, des outils comme la loupe. Alors, la loupe ici, si je prends la loupe, je vois que j'ai zoom avant. Donc, je me positionne à un endroit, je vais pouvoir zoomer avant. Si je regarde aussi, en appuyant sur CTRL, je vois que j'ai donc un petit moins qui apparaît. Et je peux donc zoomer arrière. Donc, je peux faire du zoom avant ou du zoom arrière. Donc, zoom avant, je ne clique sur rien. Et zoom arrière, donc je vais cliquer sur CTRL préalablement. Donc, je vais peut-être profiter pour agrandir ou pas, ça n'a pas d'importance pour cette partie-là. Donc, ici, j'ai agrandi un peu mon image. Et je vais donc faire la même chose, c'est-à-dire faire du traitement de l'image pour pouvoir trouver. Alors, suivant les versions, ainsi les couleurs se trouvaient avant dans les calques. Mais bon, peu importe, maintenant il y a un menu tout à fait à part qui apparaît ici par rapport aux couleurs. Donc, je vous encourage aussi, comme dans tout logiciel, avant de pouvoir éditer le logiciel, aller faire un petit tour sur l'ensemble des menus que vous avez pour pouvoir comprendre un petit peu l'interface et trouver des nouvelles fonctionnalités qui, pourquoi pas, à regarder. Nous allons commencer par la partie niveau, comme nous l'avons fait, donc, avec l'outil Fireworks au départ. Ici, je vois que j'ai la courbe. La courbe est ici, comme identique à celle que j'avais dans Fireworks. Sauf qu'ici, elle est un peu plus plate. Il suffit ici que je clique là-dessus pour avoir une courbe, qui est une courbe logarithmique. Donc, plus facile à voir en fonction de mes contraintes. Et là, je vois pareil que l'image tombe là. Donc, je peux demander à prendre le petit curseur noir. Je le déplace là. Et si je demande à valider, je vois que normalement, c'était pris en compte. Alors, je vais revenir, CTRL-Z. Je vois ici, l'image a été, donc, quand même, globalement traitée. Je recommence, donc, mon opération. Je vais, donc, faire ici, toujours niveau. Je prends, donc, mon petit curseur. Je le passe là. On voit le différentiel en Direct Live. Et quand je valide ou pas, je peux demander à valider ou annuler pour pouvoir prêter ça. Alors, puisqu'on est ici, là-dessus, on va pouvoir voir que le curseur relatif à la courbe de correction gamma, je peux le traiter. Et que l'avantage, par rapport à ce qu'on a pu voir éventuellement, préalablement, dans Photofil, c'est qu'ici, je vais pouvoir jouer avec le curseur pour mettre directement un chiffre, si j'en ai besoin, ce qui est un peu plus rapide. Donc, je valide ça, par exemple. Si je reviens, de nouveau, dans Couleur, et que je demande d'avoir mes niveaux, je m'aperçois que mes niveaux, ici, sont traités par rapport à ça. Et que je vois que j'ai, bien évidemment, mes canaux aussi, que je peux traiter le canal rouge, de la même façon, en prenant, donc, du rouge ou du bleu, par rapport à ça. Donc, on retrouve les mêmes fonctionnalités à ce niveau-là. Voilà, j'ai dit annulé. Si je retourne dans Couleur, j'ai donc vu les niveaux, maintenant, je vais pouvoir traiter la courbe. Et la courbe, je vois que j'ai quelque chose qui est à peu près du même type, toujours pareil, le signal d'entrée et le signal d'entrée. J'ai mon blanc qui est blanc. Si je prends ici la courbe, je peux la modifier. L'avantage, par rapport à Photofil, c'est que j'aurai plus de latitude pour faire aussi l'effet Andy Warhol. J'ai ici un bouton de récentraliser, si je n'ai pas envie de supprimer tous les points que j'ai pu rajouter. Je peux faire aussi, par rapport à ça, une image toute blanche. Tout ce qui rentre ici ressort blanc. Et bien évidemment, en faisant ça, j'obtiens l'inverse vidéo. Tout ce qui est blanc ressort noir. Tout ce qui est noir ressort blanc. Donc, j'ai bien fait la même chose. Donc, on voit ici qu'on a la possibilité, y compris, de jouer sur un canal aussi, pour mettre une image plus rouge, plus verte, etc. On voit qu'on a des possibilités qui sont les mêmes que dans les autres logiciels. Donc, je vais dire que j'en annule ça. Et on a donc vu ici la possibilité de changer la partie courbe et niveau sans aucun problème. Alors, je peux demander fichier ouvrir. Pareil, pour aller chercher mon image. Je retourne au même endroit. Et là, je vais prendre la photo des moutons. Je demande après la photo. Et on voit que la photo des moutons est venue se mettre derrière. Donc, je peux avoir plusieurs images qui sont en simultané ici. Je vais pouvoir reprendre la loupe aussi de nouveau. Alors, on verra qu'il y a des raccourcis qui peuvent permettre de ne pas utiliser ces choses-là. Mais on en parlera plus tard. J'ai donc zoomé ici sur le phare des moutons. Et je vais pouvoir utiliser donc la baguette magique. Si je regarde la baguette magique, je vois ici que j'ai la notion de lissage qui apparaît. Et qui me permet d'avoir ici un seuil. Alors, je ne vais pas trop intégrer ça pour l'instant. Je vais dire ici, je clique dedans. J'ai donc une sélection qui est pareille à 15. Le seuil à 15. Et je vais pouvoir donc demander... Alors, j'aurais pu mettre un seuil différent. Mais pareil, je peux appeler sur shift. Je vois ici que j'ai le plus qui apparaît. Et ce qui va permettre de pouvoir continuer à sélectionner toutes les parties qui m'intéressent éventuellement dans cette image. Alors, toujours faire attention aux coins qui ne sont peut-être pas pris. Éventuellement, à des petits pixels un peu pourris qui te représentaient soit les tâches, soit les égouelants. Qui sont quelque part par rapport à ça. J'ai donc sélectionné de la même façon le ciel que j'avais pu le faire dans notre logiciel. Je vais donc ici chercher dans les couleurs quelque chose d'à peu près équivalent à un teint de saturation qu'on a déjà vu dans d'autres logiciels. Ici, je m'aperçois que j'ai bien sûr teint de saturation. Mais je pourrais aussi demander à changer par rapport aux couleurs que je dois ajuster. Mais ici, on va laisser de base. On va juste s'occuper de tester teinte, lumière, saturation. Bien évidemment, on pourrait aussi le voir dans Photoshop. Parce qu'on a les outils équivalents. Ici, la teinte, si je déplace, je vois en direct live la teinte qui change. Ce qui me permet de choisir ce que je veux. Pareil, la luminosité, je peux demander la luminosité. Alors, c'est ici, quand je demande tellement lumineux, dans les autres logiciels, y compris Photoshop, ça devient blanc. Alors que là, ça ne devient pas blanc. Et quand je demande extrêmement pas lumineux, ça ne devient pas noir non plus par rapport à ça. J'aperçois ici que je vois les blocs de 8 par 8 pixels, liés à la compression JPEG, qui apparaissent bien dans ce type-là. Et la saturation, pareil, on l'avait déjà vu. Donc les couleurs sont bien saturées et les couleurs sont totalement désaturées. Donc, j'ai pu ici voir que, de la même façon que l'on a pu le faire au préalable, on peut jouer ici avec les couleurs. Donc, je vais annuler ça. Et je vais dégager mes images. Abandonner les modifications. Pareil ici, abandonner les modifications. Et là, je reviens ici avec mon image de base. Et je peux faire fichier ouvrir. Et je vais aller chercher l'image maintenant qui concerne le Narcisse. J'ouvre le Narcisse et je vais faire, pareil, une notion de sélection de mon image. Alors, je vais prendre toujours la loupe. Je vais cliquer là-dessus. Et je vais pouvoir avoir une loupe. Alors, ici, je vais pouvoir prendre maintenant mon lasso. Pareil, par la même façon. Donc, si je prends mon lasso, je prends mon lasso ici. Et je vois qu'ici, j'obtiens du lissage. Éventuellement, je peux aussi adoucir les bords. Alors, on en parlera après. Le lissage, on l'a déjà vu. C'est le fait de prendre des pixels de façon à avoir de l'anti-aliasing. Alors, si je prends ici ma sélection à peu près. Alors, ce n'est pas tip-top par rapport à ça. Il faudrait que je prenne plus de temps pour faire ma sélection. Que je zoome éventuellement un peu mieux aussi par rapport à mon petit. Alors, hop, j'ai fait ma sélection en revenant ici. Donc, j'ai ma sélection. Je m'aperçois aussi que je pourrais éventuellement compléter cette sélection. Je vais faire CTRL-C pour pouvoir copier. Je vais faire aussi CTRL-N pour demander un nouveau document. Alors, ici, dans la partie, il me prend une image. Il va prendre les paramètres à peu près équivalents à ceux que j'avais précédemment. C'est-à-dire une image qui fait 300 par 400. L'incohéance, c'est que je ne sais pas l'image à quoi elle correspond. Donc, je vais cliquer dans les options avancées. Je pourrais changer la taille. Mais je pourrais demander le modèle RVB ou d'autres modèles, niveau de gris. Et je peux surtout remplir la couleur d'arrière-plan avec quoi ? Et bien, dans ce cas-là, je vais demander à avoir de la transparence. Alors, sinon, la couleur d'arrière-plan aurait été prise ici avec le blanc qui est là. Je vais demander à valider. J'obtiens donc un damier gris clair et gris moyen. Alors que dans les autres logiciels comme Fireworks ou Photoshop, le damier est blanc et gris. Je colle mon image maintenant. Et je vois que j'ai donc collé mon image. Je peux zoomer dessus. Et je vais pouvoir voir effectivement que par rapport à ça, j'ai donc mes pixels qui ont été sélectionnés ou pas sélectionnés principalement. Donc, pour avoir un peu de transparence. pour avoir cet effet de crénolage qui était choisi par rapport à ça. Alors, de la même façon ici, je vais donc demander à abandonner les modifications de ce truc-là. Je vais donc reprendre ici mon lasso de nouveau. Et je peux demander aussi à adoucir les bords. Et là, je vois que j'ai aussi un bord que je peux adoucir. Alors, je vais prendre 50 à une queue de cerise près. Je vais donc faire une nouvelle sélection. Alors, la sélection ici, j'obtiens l'espèce de lasso polygonal qui me permet d'avoir non pas quelque chose de propre tout à fait. Il n'est pas magnétique non plus comme il pourrait être dans Photoshop. Mais ça permet déjà d'avoir aussi, pourquoi pas, une sélection plus facile dans les grands traits. Et j'étais ici au départ et je clique là-dessus. Alors, je vois que comme dans Fireworks, j'ai donc sélectionné que cette partie-là. Si je fais CTRL-C, CTRL-N, je vérifie que ici, dans les options avancées, j'ai bien toujours couleur d'arrière-plan, je peux demander transparence, je dis valider. Et si je colle maintenant mon image, j'ai donc bien, comme j'avais pu le voir dans d'autres outils, j'ai donc ici bien un niveau de transparence pour ici, qui va se mettre là. Je pourrais aussi, de la même façon, ce qu'on va faire ici, donc je ferme ça en abordeaux de rémodification. Je vais donc aller chercher aussi mon image relatif log final. Log final que je prends ici, que je vais remettre devant par exemple. Et je vais pouvoir coller mon image. Alors, si je colle ici mon image, je m'aperçois que quand je colle, j'ai donc ici dans la partie calque une sélection qui est apparue. Cette sélection va pouvoir me permettre, en fonction de l'outil que j'ai, de pouvoir éventuellement déplacer ma sélection. A partir du moment où je vais cliquer dessus, n'importe où, peu importe, en dehors, je vais voir que cet outil sélection a disparu. Et je n'ai malheureusement plus la possibilité, si je me déplace, je déplace l'intégralité. Donc, j'ai ici une image qui est entière et qui a été fusionnée. Un petit peu comme si j'avais pris de la colle, que j'avais collé mon image. Et une fois que c'est collé après sur la photo de base, il est totalement impossible de pouvoir l'enlever. Je vais revenir en arrière, CTRL-Z, CTRL-Z, pour ne plus avoir cette partie-là. Et je vais donc utiliser une autre technique, c'est-à-dire que je vais demander à créer des calques. Alors ici, j'ai différents outils qui sont disponibles ici. Et je vois ici que j'ai la possibilité de demander à créer un nouveau calque sur l'image. Je laisse ici les différentes choses qui sont disponibles. Ce calque ici, je vais pouvoir demander à ce qu'il soit, ben évidemment, totalement transparent. Et je pourrais demander blanc en mettant éventuellement de l'opacité par rapport à ça. Ce qu'on le fera peut-être tout à l'heure. Je vais valider cette transparence. J'ai donc mis ici un calque totalement transparent. Et si maintenant, je colle mon image, je vois que pareil, mon image a été se mettre au-dessus, en sélection flottante. Ce qui fait que je peux, comme tout à l'heure, la déplacer. Par contre, quand je clique en dehors, l'image ici est passée sur un autre calque. Ce qui fait que je peux demander à l'afficher ou pas, ainsi que mon fond, de façon à bien voir l'image. Si jamais je veux revenir sur l'image et faire de la transformation d'image, par exemple ici, mise à l'échelle de cette partie-là, je vais pouvoir cliquer et je peux ici utiliser une transformation qui ne sera pas forcément toujours régulière, qui n'est pas facile à faire. Et l'inconvénient, c'est que si je recommence, je vais rentrer avec un outil. Donc ici, je vais demander, ok, on y va, on met l'échelle et je vais changer d'outil. Je vais passer par exemple avec quatre flèches pour déplacer et je peux déplacer ici mon image sans aucun problème. Ce qui me permettra de voir que j'ai donc maintenant ici une fleur qui a pu être aussi, comme dans l'outil Fireworks, comme s'il avait été copié-collé et qu'elle avait vraiment poussé ici sur l'illoc. Ce qui n'est pas du tout le cas, il n'y a pas de narciss, ce l'illoc. Donc je vais fermer ça, c'était juste pour aborder aussi la notion de calque de façon succincte à traiter dans GitHub. Je vais fermer ça et je vais aborder mes applications, pas forcément. Je vais juste ici donner ici que je vais demander à enregistrer sous. Alors j'enregistre sous, pourquoi ? Parce qu'ici je vois que mon image va avoir un nom. Elle va avoir un nom, on va se mettre au format XCF. Alors ce format XCF, c'est un format sur lequel je ne vais pas faire grand chose par rapport à ça. Alors pourquoi je ne vais pas faire grand chose ? Parce que je ne pourrais l'ouvrir qu'avec GIMP, c'est le format natif de GIMP. Mais ce n'est pas grave, ça me permet de pouvoir la garder et surtout garder l'image avec les différents calques qui sont enregistrés. Donc si je fais enregistrer sous, voilà. Je vais maintenant fermer cette image. Donc celle-là, ce n'était pas la peine, j'aborder les modifications. Et si je fais ouvrir ou si je vais pareil dans ma notion de calque pour aller voir où sont enregistrées mes images, j'ai ici une image qui est enregistrée et qui s'appelle XCF. Alors XCF, l'inconvénient, c'est que comme je n'ai pas installé forcément en dur GIMP, je n'ai pas la possibilité forcément d'associer ces fichiers. Et si je fais un double clic, il va me dire, tu utilises avec quoi tout ce truc-là ? Un peu embêtant. Donc je vais plutôt aller dans GIMP et je vais demander fichier ouvrir et je vais pouvoir aller chercher ma photo. Donc Glenan XF, si je clique dessus, il m'affiche bien ma photo, ça ne lui pose pas de problème. Mais je ne vais pas utiliser la fonction double clic sur l'image pour l'ouvrir. C'est juste l'inconvénient peut-être d'utiliser les applications portables par rapport à ça. Il aurait été possible d'associer les fichiers par rapport à notre application, donc l'Iberkey. Si je reviens ici, j'ai de nouveau mes calques qui sont là, donc aucun problème, tout est resté par rapport à ça. J'aurais pu aussi faire fichier enregistré sous, qui amène de pouvoir sélectionner différents types. Et je vois ici que j'ai limité par rapport au type. Vous avez des formats, tous ces formats-là sont des formats qui sont natifs, qui sont éventuellement compressés en targé Z ou autre chose, ce qui ne nous intéresse pas spécifiquement. Je peux ici demander aussi à exporter. Alors export ou export as, peu importe. Et quand j'exporte, je vais pouvoir demander ici à sélectionner mon image et à choisir donc le type de fichier. Ici, il m'exporte ça en PNG. Pourquoi pas, on avait vu dans le traitement de l'image que le PNG n'était pas forcément le mieux par rapport à une photo. Mais je vois ici que je vais pouvoir sélectionner d'autres formats. Et je vois que ce n'est pas les formats qui manquent par rapport à ça. Et que je pourrais donc bien évidemment partir sélectionner. Donc on a vu passer le... On va passer les images. Et donc on va voir ici que l'on aurait pu sélectionner du Photoshop, pourquoi pas, ou d'autres choses. On a différents types de formats qui sont disponibles en fonction de nos contraintes. Donc je vais dire ici annuler. Sinon, j'aurais pu aussi lui demander, ben tu nous mets une image au format JPG de façon à ce qu'elle soit enregistrée. Alors je ne vais pas le faire parce que sinon je vais écraser mon image qui était préalablement ici. Donc j'annule cette partie là, je quitte ça aussi, je ne vais pas, je vais abandonner la modification. Et je vais revenir ici et je vais demander donc à fichier ouvrir. Et je vais aller ouvrir donc la dernière image. à savoir donc PL4C. Et j'ouvre PL4C. Je vais donc agrandir un peu. Je vais éventuellement zoomer ici ou pas. Parce que je vois que j'aurais pu zoomer ici directement aussi par rapport à ça pour obtenir ce que je veux. Et je vais faire pareil, je vais faire disparaître la tour. Alors pour ça, je vais donc prendre l'outil de tampon. J'ai ici différents tampons si je regarde bien. Et moi je vais prendre uniquement l'outil tampon de clonage. Alors le tampon de clonage, je vois ici que j'ai rien du tout qui apparaît parce que je n'ai pas cliqué. Si je clique ici, il me dit non, tu ne peux pas cliquer, il faut que j'appuie préalablement sur CTRL. Ce qui me permet de voir justement, c'est peut-être plus pratique que la fonction ne marche pas. Donc je clique sur CTRL. Je vois avant que ici j'ai différents types de brosses. Donc je pourrais prendre des brosses plus ou moins dures, plus ou moins molles. Et je pourrais aussi changer l'espacement, machin. Enfin, il y a pas mal de paramètres que je peux jouer avec la brosse, comme dans tous les outils de dessin. Donc j'appuie sur CTRL. J'ai ici, déplace, laisser donc mon point de départ. Et je vois bien, je me positionne ici. Et je vais pouvoir donc, en fonction de ma brosse, pareil. Alors si ma brosse, si j'ai pris trop près, le problème qui peut se passer, c'est que si je me déplace bien évidemment plus loin, je vais voir ici que je suis en train de remettre la tour que j'avais d'effacer. Donc je vais reprendre ici du ciel. Et pareil, on va pas, donc pas par rapport à ça. Je pourrais dégager le bateau, de la même façon, il n'y a aucun problème. Donc voilà, petite tour vite fait de GIMP, pour vous permettre de pouvoir l'utiliser si vous avez besoin. Alors je répète, l'avantage de GIMP, c'est qu'il est un outil relativement puissant, relativement complexe à appréhender aussi. Je le trouve beaucoup moins pratique que Photoshop. Par contre, il a un gros avantage, c'est qu'il est gratuit et libre. Et donc, vous pouvez l'utiliser sans aucun problème et sans pour se déduire. Sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo sur une autre thématique, sur le traitement d'images ou autre sujet.